Bonjour à tous, merci Virginie pour cette très belle présentation. Je m'appelle Louisa Torres, je suis conservateur au département de la coopération de la Bibliothèque nationale de France et j'exerce les fonctions de... Je suis très perturbée par ce micro qui est un peu trop haut pour moi mais... Ah voilà, c'est peut-être mieux. Et j'exerce les fonctions de chef de projet, coordination scientifique de la collection numérique sur les domaines littérature et art et donc à ce titre j'ai repris la suite de Célia Charpentier que vous avez peut-être rencontrée ou de Corinne Bouquin qui avait lancé de grands projets sur la numérisation du patrimoine jeunesse. Donc je suis un grand projet sur lequel j'ai pris la suite et je suis maintenant l'interlocuteur de ceux qui souhaitent s'inscrire dans cette dynamique à leur tour. Je prends avec beaucoup de bonheur la suite de l'intervention précédente qui a posé énormément de concepts importants sur la patrimonialisation du patrimoine jeunesse, de littérature jeunesse, qu'il me semble important que vous ayez bien à l'esprit parce qu'évidemment je vais vous parler d'un programme national de numérisation concerté en littérature jeunesse qui découle complètement dans sa conception de ce premier travail et de cette première prise de conscience de la valeur patrimoniale de cette création de littérature jeunesse. Ce que je vais m'efforcer moi de faire de mon côté, c'est de vous en parler et de vous le faire connaître un petit peu plus précisément et d'essayer de le remettre un peu en contexte aussi dans son positionnement plus général par rapport à la coopération numérique générale de la Bibliothèque nationale de France et par rapport à la coordination scientifique générale de Gallica, collection numérique nationale, bibliothèque numérique que j'espère vous connaissez tous, voire fréquentez tous tous les jours. Je sais je rêve un peu. Un peu de contexte donc. Ce programme national de numérisation concertée en littérature jeunesse fait partie du volet numérique de la coopération menée à la Bibliothèque nationale de France. Je pense que je n'apprends pas grand chose à grand monde dans cette salle en rappelant que la Bibliothèque nationale de France a une politique de coopération et de soutien pour de nombreuses actions à destination des bibliothèques ou des institutions de manière générale du territoire parce que nous avons aussi dans nos partenaires des associations, des musées, des fondations, etc. Cette coopération prend la forme de différents outils nationaux comme le catalogue collectif national ou Gallica, collection numérique nationale. Elle a un volet numérique comme elle a d'autres volets de subventionnement différents, soutien des subventions pour le dépôt légal, imprimeurs, etc. Le volet numérique a pris de plus en plus de place parce que c'est un domaine dans lequel la Bibliothèque nationale de France avait beaucoup à apporter aux bibliothèques territoriales. Ce volet numérique se traduit donc aujourd'hui par de nombreux dispositifs d'aide et de soutien, les principaux étant soit des dispositifs soit de subvention, soit d'émargement au marché conclu par la BNF avec des prestataires de numérisation sur lesquels, comme vous savez, par décret gouvernemental, 30% de la volumétrie totale sont réservés aux partenaires de la Bibliothèque nationale de France. Le principe étant donc que la bibliothèque négocie un énorme marché dont 30% doit être réservé à des bibliothèques qui, peut-être, par leur taille, n'auraient pas les moyens d'avoir ce type de dispositif en place. La philosophie générale de cette coopération numérique, elle est double, je dirais. De manière très pragmatique, il y a un effort de rationalisation des programmes de numérisation sur tout le territoire, pour le dire de manière encore plus pragmatique, dans l'idée qu'essayer de faire en sorte que l'argent du contribuable ne numérise pas deux fois le même livre. Ça paraît un peu évident dit comme ça, mais c'est une conscience relativement récente sur le plan national. J'ai très récemment travaillé sur Molière. Je peux vous assurer que beaucoup de bibliothèques en France ont numérisé leur édition intégrale de Molière. Elle est donc présente dans Gallica sous de nombreuses formes et en de nombreux exemplaires. questions, peut-être que si nous avions travaillé d'emblée dans une dynamique de coopération, on aurait peut-être numérisé une ou deux éditions différentes, mais peut-être pas douze ou quinze, comme j'en ai trouvé. Plus généralement, et plus philosophiquement peut-être aussi, la démarche du département de la coopération dans ce volet numérique est aussi de créer une culture numérique partagée sur tous les territoires, d'accompagner tous les projets. Au-delà du versement d'une subvention, c'est la transmission d'un savoir-faire technique, juridique, scientifique, autour de la numérisation, et c'est donc accompagner un grand mouvement sur tout le territoire national vers la numérisation des collections que nous essayons de faire par ces différents dispositifs. Je reviendrai un tout petit peu plus tard, et pas trop dans le détail, je vous rassure non plus, puisqu'il y a d'autres instances pour cela, sur la façon dont nous mettons en œuvre concrètement avec des établissements cette coopération numérique. Mais au sein, disons, de ce travail, il y a deux façons de procéder. Il y a le travail sur un projet donné avec une institution, et puis il y a ce qu'on appelle les programmes de numérisation concertés, nationaux. Il en existe plusieurs, à l'heure actuelle, actifs, un grand sur les sciences juridiques, un sur les arts, ou plus récemment, le dernier en date, qui est né en 2020-2021, en 2020, avec tous les aléas de 2020, un programme national de numérisation en sport, qui réunit de très nombreux partenaires, y compris de nombreuses fédérations sportives, pour la numérisation du patrimoine en sport, qui se posent des questions de patrimonialisation très semblables à celui qui se sont posés, voilà, la littérature jeunesse, il y a déjà quelques années. Ces programmes sont très structurants dans l'action de coopération numérique, et du coup, en fait, dans l'évolution générale de la numérisation à l'échelle du pays, ils ont évolué dans leur forme, mais pas dans leur philosophie. Le principe est toujours un peu celui de créer un élan national, collectif, entraîner toutes les institutions qui voudront prendre leur part à cet élan dans la construction d'un corpus cohérent. On s'y met à plusieurs, et comme ça, on fait plus, et comme ça, on fait plus complet, et comme ça, on fait peut-être mieux, en partageant l'effort, et en partageant aussi, en apportant tous notre expertise, des fonds complets, parce que, justement, il y a des programmes de conservation partagés, parce qu'il y a des fonds d'excellence en de nombreux endroits, et donc, à plusieurs, on va plus vite et plus loin, d'une certaine façon, c'est donc la philosophie de ces programmes de numérisation concertés. Et depuis 2015, la littérature jeunesse a son programme de numérisation dédié, ce qui, je me permets de le faire remarquer, et donne une importance significative, en fait, à la littérature jeunesse, et à ce patrimoine-là. Il n'y a pas de programme de numérisation nationale concerté en littérature générale. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas beaucoup de numérisation en littérature générale à travers le pays, mais on n'a pas monté un programme autour de ça, on a monté un programme autour de la littérature jeunesse, qui, comparativement, peut-être, lui donne, dans la collection numérique nationale, un poids et une visibilité très important. Je vais donc vous présenter un petit peu plus en détail les enjeux et les résultats, disons, de ce programme de numérisation concerté qui court depuis 2015 et qui est encore ouvert aux propositions depuis le département de la coopération de la Bibliothèque nationale de France. Et comme tout le monde, j'imagine, aujourd'hui, je vais structurer mon propos en trois parties. Patrimoine, y es-tu ? Patrimoine, entends-tu ? Et patrimoine, que fais-tu ? Je parle sans PowerPoint, parce que je suis allergique au PowerPoint, mais j'espère que vous connaissez tous déjà les pages sélections d'Angalica, et sinon que vous aurez la curiosité d'aller faire un tour ensuite, en tout cas que je vous aurais donné envie d'aller visiter cela. Patrimoine, y es-tu ? D'Angalica, oui. En un mot et en trois lettres, oui. Il est difficile d'avoir une estimation précise du nombre de documents jeunesse qui se trouvent aujourd'hui dans Gallica, pour des raisons en fait simples. Si je tape littérature de jeunesse, ça ne fait pas forcément remonter tout. Donc les méthodes de calcul sont un peu approximatives, mais depuis le catalogue général, on peut calculer précisément qu'il y a 9570 documents qui appartiennent à l'univers jeunesse, qui n'appartiennent donc pas forcément uniquement à la Bibliothèque nationale. Donc ça peut être des exemplaires de bibliothèques partenaires qui ont été numérisées. Ils sont dûment estampillés comme telles, de manière très lisible, avec une mention de source, avec un logo, etc. d'Angalica. Du coup, ça nous permet d'estimer qu'il y a quand même au moins 10 000 documents ressortissants de la littérature jeunesse d'Angalica. Ce qui est, pour vous donner un l'ordre de grandeur, Gallica, on s'approche des 10 millions de documents à l'heure où je vous parle. On n'y est pas encore tout à fait, mais on s'en approche. Donc ça va peut-être vous paraître une goutte d'eau. Et comme je vais vous montrer juste ensuite, c'est une goutte d'eau qui bénéficie d'une valorisation particulièrement importante. Donc en fait, c'est une goutte d'eau très visible, finalement. Parmi ces documents-là, 1 232 documents ont été numérisés en 2015-2016 dans les suites de cet appel qui avait été lancé à numérisation concertée. Ça représente 230 000 pages. Si on prend en considération la suite de ce qui a été numérisé, si on rajoute ce qui avait déjà été numérisé, notamment par la Bibliothèque de Toulouse, par exemple, en littérature jeunesse, je pense qu'on est au moins autour des 2 000 documents en littérature jeunesse, probablement plus près des 250 000 pages. Ces documents d'Angalica proviennent évidemment de la Bibliothèque nationale de France, évidemment de Toulouse, mais aussi d'Evreux, de Dieppe, de Rouen, de Strasbourg, de Sèvres, de Boulogne-Billancourt, de Nice, de Lyon, de Marseille, de Paris, évidemment, leur joyeuse, de la Roche-sur-Yon, de Moulin, prochainement, j'espère, de l'association qui conserve les archives du Père Castor. Bref, vous voyez que c'est vraiment une collection nationale et que ces documents numériques proviennent de fonds répartis un peu sur tout le territoire. Ces documents ne sont pas juste perdus dans la grande masse des documents de la collection numérique nationale, ils sont présentés dans notre outil de médiation des collections, de structuration des fonds, qu'on appelle les pages sélections, qui s'appelaient auparavant les corpus, qui seront peut-être amenés de nouveau à changer de nom, mais pas de philosophie et de principe. Ce sont des guides qui permettent de se repérer dans la collection numérique nationale et dans lesquels on aiguille le lecteur vers des corpus, des fonds, des documents. C'est l'occasion de présenter ces documents, donc de les entourer d'une forme d'éditorialisation, en tout cas de contextualisation sur le document, pour sa présence dans la collection numérique, d'expliciter un petit peu peut-être aussi le propos. Et ce sont des outils très utiles, ce sont aussi des outils qui font concrètement remonter énormément les consultations de ces documents, notamment parce qu'ils sont indexés par les moteurs de recherche généraux. Donc les documents présentés dans ces pages-là sont globalement plus vus que ceux qui n'y sont pas. Et quand je vous dis plus vus, on parle de rapports de 1 à 10, c'est en fait énorme. Et la grande majorité de la littérature jeunesse numérisée dans Gallica fait l'objet d'entrées dans ces pages sélections. Il y a huit pages principales qui aiguillent, qui structurent le parcours, une sur les abécédaires, une sur les coloriages, une sur les jouets à découper, une sélection d'albums intitulée Drôle de bête, classée par âge, donc pensée plutôt pour un usage peut-être de loisirs ou de lecture, moins par des chercheurs, peut-être plus par des familles, on l'espère du moins. Il y a une entrée sur les classiques de la littérature jeunesse, une entrée sur les contes littéraires, une entrée sur les figures de la littérature jeunesse, ce qu'on a entendu par figure, c'est la Comtesse du Ségur, Jules Verne, Rabier, André Hélé, etc. Et puis une entrée assez importante aussi sur la presse enfantine, qui va sans doute être amenée à s'enrichir beaucoup dans les prochaines années. En tout, 1864 titres font l'objet d'un signalement direct à travers ces pages sélections. C'est en fait beaucoup. Le patrimoine littérature jeunesse d'Angalica, c'est aussi 65 billets de blogs qui ont été publiés au fil des années par différents collègues du CNLJ, de l'or joyeuse ou d'ailleurs. Ce sont deux entrées dédiées spécifiquement au patrimoine jeunesse dès la page d'accueil de Gallica. La page d'accueil de Gallica essaye de pointer vers les principales ressources et deux entrées fixes pointent en permanence vers les ressources qui peuvent tourner de la littérature jeunesse. La littérature jeunesse d'Angalica, ce sont aussi plus de 30 Gallica vous conseils. Si vous n'êtes pas familier du concept de Gallica vous conseils, c'est un dispositif de médiation inspiré de la table de libraire ou de la table du bibliothécaire. Celle où on met en avant soit les dernières acquisitions, soit une thématique donnée. Le principe, c'est que vous tapez un mot, mettons que vous tapez Jules Verne, vous allez sans doute trouver quelques milliers de résultats parce que Gallica est très riche. Et pour vous aider à vous orienter, un bibliothécaire du département de la coopération généralement a sélectionné une dizaine ou une quinzaine de ressources principales qui s'affichent dans un énorme bandeau que vous ne pouvez absolument pas rater parce qu'en plus il est en couleur, qui s'affichent tout en haut de votre page et qui vous pointent vers les principales ressources. C'est un outil très efficace qui fait émerger des collections qui autrement seraient un peu englouties. Ça permet à des publics moins familiers de la bibliothèque numérique, qui n'est pas forcément toujours simple d'accès, de trouver très rapidement ce dont ils auraient besoin ou ce qui est susceptible de les intéresser. Vous cherchez Jules Verne et vous met d'emblée les principaux Jules Verne et on vous renvoie vers une page où il y a tous les Jules Verne listés. De cette façon, vous n'avez pas vous-même à essayer d'éplucher. Ça a l'air superfétatoire dit comme ça. La réalité, c'est qu'on se rend compte que peu de gens manient si bien Gallica que ça, en tout cas pas sur des publics plus occasionnels et de moins en moins parmi les chercheurs, mais je ne l'ai pas dit. La littérature jeunesse dans Gallica, ce sont aussi les dérivés de Gallica, les applications que Virginie a mentionnées, la Fabrique Abraque, Gallica d'Abra ou BDNF, qui sont des applications à chaque fois qui permettent de découvrir de manière plus ludique et éventuellement sur tablette, penser pour une navigation pour les enfants, ce patrimoine livresse que ce soit à travers des petits jeux graphiques ou avec une sorte d'interface comme une sorte de liseuse, un peu style la Fabrique à histoire ou la liseuse de Louni, que vous devez connaissez, qui permet d'avoir accès à un conte illustré de manière très facile à s'approprier pour un enfant. Et puis enfin, la littérature jeunesse dans Gallica, c'est aussi tout un univers au-delà même du domaine propre, peut-être un peu restreint, conçu de manière un peu étroite de la littérature jeunesse. C'est une énorme sélection de bandes dessinées avec des milliers de ressources numérisées par la Bibliothèque nationale de France et le centre de la CIBDI d'Angoulême, la Cité internationale de la BDI de l'image. C'est aussi un programme de numérisation spécifique sur l'éducation. Je vous accorde que ce n'est pas de la littérature jeunesse, mais disons que ça fait partie aussi de ces fonds qui donnent sens à ce patrimoine-là au sein de Gallica. Donc une histoire de l'école, un cartable de l'écolier numérisé par le Musée national de l'éducation. Ce sont aussi des classiques illustrés qui, eux, se trouvent répertoriés du côté des pages littérature générales qui, eux aussi, viennent d'une certaine façon compléter un petit peu un panorama général livresque qui déborde la littérature jeunesse et touche des patrimoines semblables, des patrimoines voisins, des patrimoines frères, d'une certaine façon. Le patrimoine jeunesse, il est donc très présent dans Gallica et ça, c'est le résultat de cet appel à numérisation nationale qui a été lancé en 2015. Donc patrimoine, entend-tu ? Ou partenaire, entendez-vous ? Cet appel à numérisation en littérature jeunesse. En 2015, enfin en 2014 plutôt, s'élabore à la Bibliothèque nationale de France avec le concours, évidemment, du CLNJ, bien sûr, et de l'Or Joyeuse, l'idée de lancer un appel à numérisation nationale sur le patrimoine de la littérature jeunesse dans le sillage d'un colloque qui avait eu lieu sur le sujet en 2013 qui avait lancé des pistes et puis lancé surtout l'idée rassembler des intérêts, fait naître des possibles candidatures et lancer l'idée de prolonger la patrimonialisation de ce patrimoine par une action de conservation par la numérisation ou de valorisation par la numérisation puisque la numérisation n'est pas uniquement pensée dans une seule perspective de conservation. Ce programme a pris la forme d'un appel publié sur le site de la BNF et diffusé par les cadeaux de la coopération et par les réseaux des copilotes et puis les réseaux des différents chercheurs associés à cet appel. Un contour scientifique avait été élaboré à l'avance et disons un attelage scientifique constitué pour encadrer les propositions, pour juger, évaluer les propositions qui allaient venir des partenaires pour les guider aussi sur certains chemins avec des listings, des repérages de fonds intéressants pour pouvoir solliciter directement des partenaires ou leur donner une idée de ce qu'on pouvait attendre, de ce qu'ils pouvaient proposer, de ce qui était attendu comme c'était une première fois et qu'en 2015 encore ces programmes étaient relativement neufs. Le premier datait seulement de 2011 et c'était le programme en art. Le contenu était double les livres d'images essentiellement constitués d'images type abécédaire, coloriage, etc. ou des livres essentiellement constitués de textes mais non pas de textes en colonne donc non pas de presse parce qu'à l'époque le marché ne le permettait pas et bien sûr évidemment avec cette contrainte qui est celle de Gallica qui est de ne numériser, de ne présenter en ligne que des documents appartenant déjà au domaine public. Je sais que pour le patrimoine jeunesse ça peut restreindre évidemment les choix parce qu'il faut que ni, comme l'une d'entre nous me le disait hier à table, il faut que ni l'illustrateur, l'auteur ou le traducteur soient morts il y a suffisamment longtemps. Cet appel a donné lieu du coup à plus d'un millier de documents numérisés et près de plus de 230 000 pages issues de 11 institutions différentes donc c'est un vrai succès ces institutions ont soit numérisé sur leurs ressources propres et confié les documents numériques à la Bibliothèque nationale de France pour qu'ils soient intégrés à Gallica et puissent faire partie de cette médiation qui a été mise en place ensuite dans les pages sélection ou bien ils ont envoyé des documents qui ont été numérisés sur les filières partenaires puisque c'est cette possibilité que nous offrons vous envoyez les documents on fait le travail préparatoire à la création des notices ensemble auparavant et ensuite le prestataire de la numérisation de la Bibliothèque nationale de France en ses murs numérise et met en ligne se charge intégralement de cette partie là du travail le résultat est donc du coup l'arrivée massive de tout un patrimoine en littérature jeunesse dans Gallica et la phase 2 de ce patrimoine de cet effort là a été la mise en valeur de ces documents avec donc la création de cette médiation numérique page sélection en tête puisque ces pages sélection ont un rôle structurant dans le corpus elles donnent à voir les logiques de constitution de ce corpus et elles permettent de donner un appui à toutes les autres formes de valorisation ensuite qu'elles soient sous forme de formation donnée dans des bibliothèques d'ateliers avec des enfants comme ça a eu lieu ou simplement création de parcours usagés pensés pour un usage par des plus grands publics le succès a été immédiat et visible jusqu'à culminer en 2020 lorsque les dernières pages ont été finies par ma prédécesse Célia Charpentier en partie à la faveur du confinement il faut bien le dire en 2020 j'ai trouvé ces chiffres là et je voulais quand même vous les donner parce que je les trouve importants en 2020 le sixième document le plus consulté dans Gallica était un document de littérature jeunesse en l'occurrence des la jungle chez moi de Chevalereau des images à découper et des petits bonhommes ont monté alors évidemment le confinement je pense avait joué un grand rôle dans le succès de ce document mais c'est un document qui a été visité 17 689 fois à lui tout seul c'est pour vous donner un petit peu vraiment l'échelle de l'impact que ça peut avoir sur la redécouverte par un grand public de ce patrimoine lorsqu'on passe par la numérisation et cette année là aussi les quatre images les plus consultées dans Gallica étaient toutes les quatre provenaient des sélections jeunesse donc la jungle chez moi des fables des hommes illustrés l'histoire des six petits lapins et j'habille, je découpe, je colore mes poupées donc vous voyez à la fois des contes et de la littérature jeunesse plutôt de la pratique ce sont encore une fois des chiffres énormes et qui viennent bousculer des classements qui sont un peu toujours autrement les mêmes on voit à peu près toujours les mêmes cartes et les mêmes documents généalogiques en tête des huit-parades de Gallica sauf en 2020 où c'est la littérature jeunesse qui est venue complètement renverser ce huit-parades aujourd'hui où en sommes-nous ? donc patrimoine que fais-tu ? ce programme s'il a connu une accélération en 2015 2016 2017 évidemment lié à l'appel et depuis un ralentissement assez logique ce programme est toujours en cours alors évidemment comme il y a déjà énormément de documents ces fonds commencent à se tarir les possibilités de numérisation je le sais se restreignent parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui ont été faites mais ce programme existe toujours nous accueillons et continuons de prioriser les propositions de numérisation qui émanent en patrimoine jeunesse justement au titre de ce programme le dispositif est celui des dispositifs de la coopération un appel annuel qui émane que nous lançons en début d'année un dispositif unique avec un dossier de candidature que vous envoyez qui nous donne lieu ensuite à un arbitrage et à une proposition de dispositif adapté donc n'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas destinataire de cet appel en début d'année parce que nos listings ne couvrent pas forcément toute la France mais tout le monde absolument tout le monde peut participer à ce programme moyennant que vous proposiez un corpus qui peut effectivement être mis en ligne sur Gallica donc soit vous avez négocié des droits avec les ayants droits soit c'est un corpus qui est dans le dans le domaine public on connaît aujourd'hui dans Gallica un rééquilibrage des dispositifs c'est un secret pour personne que la numérisation de masse n'existe plus tout à fait dans les masses qu'elle a pu connaître néanmoins ce marché existe toujours il est compensé par un marché d'intégration de masse pour le coup donc on a beaucoup plus de possibilités qu'avant de donner une subvention et intégrer les documents qui compensent le fait qu'on a moins de place sur les marchés partenaires mais du coup les entrées de documents ne décroissent pas un marché presse a été ouvert donc si vous avez des collections de presse enfantine c'est peut-être le moment de vous demander si le bon dispositif ne vient pas miraculeusement d'apparaître et puis aujourd'hui dans Gallica le grand enjeu est celui de la médiation ne venez pas avec une seule idée de numérisation venez avec une idée de numérisation et de médiation l'idée est toujours dans Gallica dans la collection numérique nationale de représenter l'ensemble du patrimoine livresque et de le mettre au jour véritablement donc de le structurer de continuer à le structurer de continuer à faire dialoguer des propositions et des programmes de numérisation les uns avec les autres de façon à ce que ce patrimoine numérique prenne véritablement sens dans la collection numérique nationale le patrimoine jeunesse a bénéficié d'un éclairage particulièrement important ces dispositifs existent encore donc n'hésitez pas ce ne sont pas des numérisations qui viennent tomber dans un puits sans fond ce sont toujours des numérisations qui bénéficient parce qu'il existe déjà ce corpus d'un sens particulier et d'une exposition particulière en bref nous essayons aujourd'hui de numériser mieux tout simplement et d'avoir une véritable démarche d'une collection numérique nationale où nous nous penchons sur ce que nous voulons dans la collection numérique qu'est-ce que ça veut dire qu'une collection numérique nationale et comment le patrimoine jeunesse livresque peut prendre place dans cette collection de numérique nationale de numérique nationale de numérique nationale Sous-titrage FR ?